Mes enfants, aujourd'hui Babou est de l'autre côté de la caméra et elle me demande de vous introduire le nouveau conte qu'elle va commencer ce soir, il s'agit du chat beauté. Le chat beauté est une histoire très intéressante quand on parle. Elle me rappelle l'intervention de Sonny qui en voyant justement un chat, mais plutôt une dame bien beauté, disait elle est petite petite cette dame, mais des grandes jambes, c'est malin ça, n'est-ce pas ? Donc Babou va reprendre sa place pour vous conter l'histoire du chat beauté. Et voilà, le chat beauté. Bonsoir ! Alors le chat beauté, il était une fois un menier qui à sa mort laissa à ses trois fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné reçut le moulin et il en fut très satisfait. Le second hérita de l'âne et partit chercher fortune. Au cadet par contre, il ne reste que le chat. Après la répartition des biens, le jeune homme s'assit, abattu sur une pierre et poussant un profond soupir, se dit, « Un chat ? Mais que vais-je en faire ? » Mais à son grand étonnement, il entendit, « Maître, ne soyez pas tristes. Croyez-vous que je valide moins qu'un moulin ou en ruine ou qu'un âne pelée ? Donnez-moi un sac, une paire de bottes et un chapeau à plumes et vous verrez, je ferai de grandes choses pour vous. » Le chat parla encore longtemps, longtemps et convainquit le jeune homme de lui donner ce qu'il demandait. Après quoi, ayant mis ses bottes et son chapeau à plumes, il se dirigea tout joyeux vers le bois. « Nous nous reverrons bientôt, » dit-il. À son maître, caché derrière un arbre, il attendit patiemment qu'un lapin de garenne s'approcha de lui et d'un bon, puis sauta dessus. Il enfila dans son sac et se rendit au palais royal. Il dit aux gardes qui l'arrêtaient, qu'il devait remettre un cadeau au roi. On le laissa passer et il se présenta devant le souverain. Regardez, l'âne et le moulin et puis lui le chat. Bien beauté. Et voilà, il se présente. Le marquis de Carabas vous envoie un magnifique lapin de garenne qu'il vient de chasser, dit-il. Et bien demain, on va connaître la suite, bien sûr, de ce charboté. Bonsoir les enfants. Et maintenant, il est l'heure de faire dodo. À demain. À demain, bisous. Ciao, ciao.